bonjour et bienvenue à lotsa boyish mom lastly je suis leslie et aujourd'hui on va voir les accords des adjectifs comment dire pour plus verbes en luxembourgeois et du nouveau vocabulaire vous pouvez télécharger les fiches de cette vidéo en suivant le lien dans la description et bien sûr n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos commentaires aujourd'hui on va commencer par les accords des adjectifs jusqu'à maintenant on a vu comment utiliser un adjectif quand il suit le nom tels que les exemples suivants de mon os al l'homme est vieux fra os gros la femme est grande quand os clang l'enfant est petit quand os if row les enfants sont contents ce qu'on n'a pas encore vu et quand l'adjectif est placé devant le nom tels que un vieil homme une grande femme etc ici vous pouvez voir les terminaisons à ajouter à l'adjectif quand il est devant le nom pour les mots masculins on rajoute en à la fin de l'adjectif en à la fin de l'adjectif de mon os al un ale mon pour les mots féminins il ne faut rien ajouter pour les mots neutre on ajoute un t et pour les mots au pluriel il ne faut rien ajouter non plus voici deux exemples chêne beau un beau jour un chêne personne une belle personne un chêne house une belle maison chêne blumen de belles fleurs langweilers langweilers ennuyeux un langweilers cour un cours ennuyeux un langweilers party une fête ennuyeuse un langweilers un livre ennuyeux langweilers filma des films ennuyeux pour les accords des adjectifs il suffit de mémoriser deux particularités la première concerne la lettre t les adjectifs qui se terminent par t comme wrote rouge se transforment en den pour la forme masculine a roden auto une voiture rouge on ne peut pas dire a roden auto pour les mots féminin, neutre et au pluriel on laisse le t la deuxième particularité concerne la lettre f les adjectifs se terminant par f comme leif gentil, aimable se transforment en w-e-n pour la forme masculine on ne peut donc pas dire a leifenhund mais on doit dire a leifenhund comme pour le t les mots féminin, neutre et au pluriel gardent le f à vous essayez de transformer les phrases telles que l'exemple de café est warm de café est warm e warme coffee de vante est kale et vante de cléder sin neu neu cléder et glas as folle et folle et folle t glas et bett as kusselös et kusselöscht bett tas os klang eng klang tas et maintenant on va passer à l'expression vierte ce plus verbe vierte ce plus verbe vierte ce plus verbe équivaut à pour plus verbe en français et ce est placé devant le verbe le verbe utilisé avec vierte ce est toujours à l'infinitif si vous voulez par exemple dire je vais dans le parc pour jouer en luxembourgeois cela c'est dit öschkin an der park vierze spielen nous devons travailler pour gagner de l'argent mir muss schoffen vier zuen zu verdengen tu lis une recette pour préparer des biscuits du liest un rezept vier kischelsche zu backen ils sont au cinéma pour regarder un film sie sind am kino vier ein film zu kucken il est à la maison pour nettoyer hier ein stohem vier zu botzen et pour finir voici encore du nouveau vocabulaire tfarven les couleurs raut rouge guilleul jaune greng vert bleu bleu orange orange mauve violet rosa rosa schwarz noir weiß blanc gros gris brong brun transporte meutelen les moyens de transport d'un auto d'un auto la voiture d'un bus le bus d'un tzuch le train d'un tram le tram d'un taxi le taxi de camion le camion de vélo de moto la moto de moto tcheuf le bateau l'avion Sous-titrage ST' 501